bonjour bonsoir tout le monde vous êtes en forme que vous pétez la forme ça va très difficile de péter la forme en algérie en ce moment dans l'algérie d'aujourd'hui déjà le fait d'avoir le moral c'est un exploit en soi le 13 octobre 2023 ce matin nous avions diffusé une émission qui cartonne déjà vous êtes très nombreuses et nombreux à la commenter à la suivre à la partager nous cesserons jamais de vous en remercier mais une mise au point s'impose des explications s'imposent dans cette émission nous avions expliqué par a plus b avec une logique implacable en toute rationalité qu'abdelmedjit tebon est en train de convier pas est en train en toute illégalité des pouvoirs dangereux et non constitutionnel à son plus fidèle conseiller son bras droit voilà voilà nous avions parlé de ce fameux décret présidentiel du 9 octobre 2023 qui a permis à voilà voilà de non seulement être un conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires mais aussi de s'occuper des relations avec les institutions des enquêtes et des habilitations en clair à monsieur bonheur bonheur est devenu l'interlocuteur attitré des services secrets et des services de sécurité et c'est lui qui doit diriger coordonnées entre le chef de l'état et les services secrets et l'ensemble des autres services de sécurité comme la gendarmerie nationale ou la dgsn lorsqu'il est question d'enquête sur des dossiers très sensibles des affaires de corruption des à des délits pour les dits des affaires de trahison de puissance de puissance d'intelligence avec puissance une intelligence avec une puissance ennemie ou une puissance étrangère où il a des enquêtes d'habilitation c'est à dire l'ensemble des enquêtes qui sont diligentées par les services secrets notamment et les autres services de sécurité sur le parcours la vie et les cv et le passé l'enfance même où il a la personnalité des fonds les hauts fonctionnaires de l'état ou de la personnalité des dirigeants qui sont nommés dans des postes clés ou là à la tête d'institutions étatiques sensibles comme les ministères membres les ministères du gouvernement certains d'élection des services de sécurité ou la banque d'algérie la direction générale de son attaque les l'année d'élection générale des plus importantes entreprises étatiques comme à l'algérie etc de façon inédite et je m'a une explication s'impose pourquoi ce sujet est important et pourquoi on s'attaque au duo de bonnes et voilà d'abord nous n'avons pas d'animosité personnelle mais il n'est pas des problèmes personnels ni mais vous n'êtes pas des journalistes on s'intéresse pas aux personnes physiques on s'intéresse aux personnes morales moi vous n'êtes pas de personne je ne le connais pas ni d'adam ni d'oeuvre je n'ai absolument aucune d'encontre lui je n'ai pas d'animosité personnelle je n'ai pas de règlement de compte la même chose je m'intéresse au chef de l'état et à ses conseillers à deux fonctions importantes au plus haut sommet du pouvoir de mon pays et on travaille sur les faits les filles disent quoi alors les faits disent que le 26 septembre 2021 a déjà dépassé la limite qui sont fixés par la constitution algérienne en octroyant des super pouvoirs illégaux à ses propres conseillers et membres de son entourage puisqu'il leur donne des missions qui dépassent les cadres de leurs prérogatives en tant que conseiller et ce sont des missions qui normalement relève de d'institutions de l'état qui sont légitimes ou là de membres du gouvernement ou là d'une institution ou là d'une instance qui est dans le rôle est inscrit dans la loi fondamentale du pays qui est la constitution nationale moraha nouveau décret 9 octobre 2023 où son conseiller boilem boilem est devenu quelque part le patron des services secrets algériens et le patron de tous les services de sécurité parce que c'est lui qui doit superviser les enquêtes et les enquêtes d'habilitation avec les services de sécurité et les relations avec les institutions c'est illégal et c'est illégal et c'est dangereux c'est pour ça qu'on s'attaque à ces deux personnalités non pas pour des raisons personnelles ou pour des raisons encore une fois purement factuelles boilem on a parlé de lui depuis longtemps nous avons été le premier média le 12 septembre 2020 a expliqué qui est boilem boilem a retracé son parcours et son importance sur l'échiquier politique du système abdelmagie tabou on a expliqué ensuite on a fait une révélation une grosse enquête qui a suscité énormément de buzz en algérie y compris l'ouverture d'une enquête menée par certains services de sécurité comme le renseignement militaire mais ces enquêtes n'ont jamais abouti parce que boilem boilem est le petit protégé de l'arbre d'un magique taboune puisque si nous qui avions révélé yajma le 22 décembre 2020 que boilem boilem l'ex patron c'était le monsieur écoute du régime algérien de 2000 fin 2015 à 2019 puisque c'était lui même le patron de l'organe de surveillance et des écoutes et des communications téléphoniques électroniques a voulu fuir en france et a voulu a demandé un visa étudiant à l'âge de 60 ans 67 ans à l'âge de 67 ans il a demandé aux français un visa long séjour pour pouvoir aller soi-disant faire un mémoire d'études à l'université de paris-sur-bonne alors qu'il s'agissait en fait que d'un subterfuge qui devait lui permettre de fuir l'algérie de s'établir pour toujours en france afin de fuir d'éventuels poursuites judiciaires ou la enquête qui était ouverte à son encontre par le régime de gaïsala mais ça c'était avant que gaïsala ne meure brutalement le 23 décembre le 23 décembre le 23 décembre depuis pratiquement 23 ans il a travaillé essentiellement durant toute sa carrière dans secteur judiciaire et c'est quelque chose qui est bien et intéressante problème n'est pas là le problème n'est pas là le problème c'est que nous avons quelque chose de très nouveau de très 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 nouveau en ce moment c'est que bonhomme bonhomme en tant que conseiller son poste et ses missions n'ont rien à voir ne sont pas encadrés par la loi fondamentale du pays mais tu fais mon livre qui traque la constitution algérienne la constitution algérienne elle est claire elle parle du président elle parle de l'armée de son chef d'état-major elle parle du premier ministre ou du chef du gouvernement elle parle du rôle des ministres membres du gouvernement elle parle du parlement elle parle du conseil de la nation elle parle de toutes les institutions qui sont censées avoir des prérogatives elle se fait m'oublier dans un pays c'est la constitution qui détermine les droits et les devoirs des citoyens et des citoyens et c'est la constitution qui détermine les prérogatives salariette elle m'aime les missions et les pouvoirs et les pouvoirs et les pouvoirs des dirigeants les plus des dirigeants et des institutions de l'état tout est dit dans la constitution on ne peut pas sortir dans la constitution si on sort du cadre de la constitution on est dans l'illégalité c'est à dire que ni le président de la république ni le chef de l'état ni le premier ministre ni le chef de l'état-major de l'armée ne peuvent déléguer ou donner un pouvoir ou donner une prérogative à quelqu'un à un dirigeant dans la qui n'est pas dans la fonction ou là dans la mission n'est pas encadré ou là n'est pas précisé dans le texte de la constitution algérienne c'est comme ça que ça marche c'est les républiques les pays sérieux que ce soit des monarchies constitutionnelles ou les républiques tout court qui ont des constitutions on ne peut pas on ne peut pas faire ce qu'on veut ni décider de ce qu'on de tout ce qu'on peut de tout ce qu'on veut parce qu'il ya des limites qui sont fixées par la constitution n'attendez comme un exemple par exemple l'article 91 quels sont l'article 91 de la constitution algérienne de 2020 qui a été amendé voté en 2020 précise quels sont les pouvoirs du président il connaît que le pouvoir du président arrêter conduire la politique extérieure de la nation décider de renvoi des unités de l'armée à l'étranger après approbation des deux tiers de chaque des chambres du parlement il est le chef suprême des armées il nomme le premier ministre le chef du gouvernement il peut mettre fin à ses fonctions il dispose du pouvoir réglementaire ici des décrets présidentiels il dispose du droit de grâce de droit de remise ou de commutation de peine il peut sur toute question d'importance nationale saisir le peuple par voie de référendum il convoque le corps électoral il peut décider d'organiser des élections présidentielles anticipées il conclut ratifier les traités internationaux et décerner décorations distinction honorifique de l'état amelie que les 13 missions majeures les 13 prérogatives majeures du président de la république l'article 92 il dit que le président de la république notamment peut nommer aux emplois et mandats prévus par la constitution aux emplois et mandats prévus c'est à dire que voilà aux emplois civils et militaires de l'état ou désignation arrêtée en conseil des ministres sur proposition du premier ministre ou du chef du gouvernement il doit il peut désigner le président de la cour suprême le gouverneur de la boque d'algérie le secrétaire général du gouvernement le président du conseil d'état les magistrats les responsables des organes de sécurité et les wailis et les membres dirigeants des autorités de régulation voilà les 11 fonctions que le président république peut sur lesquelles il a un pouvoir absolu et dans les sur lesquels et à la tête desquels il peut nommer des dirigeants et de selon ses propres choix mais je trouve l'article 92 et l'article 91 et collègue selon les mandats prévus par la constitution aux emplois et mandats prévus par la constitution c'est à dire que même quand tu es président de la république en algérie tu n'as pas le droit d'inventer un poste ou là d'inventer un mandat ou là d'inventer un emploi qui ne figure pas dans la constitution le président de la république il peut nommer les ambassadeurs aussi et les représentants de l'algérie à l'étanglais et il traite avec les ambassadeurs étrangers qui sont accrédités en algérie après la constitution l'article 93 94 95 elle explique les rapports et précise comment le président de la république peut diriger le pays avec le gouvernement mais avec les membres du gouvernement le poste de conseiller le poste de conseiller à la présidence ce n'est pas un emploi ou là une fonction ou là dans le mandat est prévu par la constitution bonhomme bonhomme est conseiller il n'est pas ministre il n'est pas président de la cour suprême n'est pas premier ministre n'est pas chef d'état majeur n'est pas patron d'un service de sécurité donc son poste n'est pas prévu par n'est pas c'est un poste qui est là pour assister le président pour l'orienter pour le conseil mais il n'a pas un mandat qui est encadré par la constitution il n'a pas de mandat les dirigeants qui ont des mandats encadrés par la constitution ce sont eux qui sont habilités à décider avec le président de la république à gérer le pays c'est ça la constitution et c'est ça la loi fondamentale du pays ça se passe comme ça dans tous les pays du monde quelqu'un dont il n'a pas un mandat qui est cité donc pour un poste là pour une fonction qui cité déterminé encadré dans la constitution ne peut pas avoir des super pouvoirs c'est pas possible le gouvernement par exemple il ya le chapitre 2 la constitution et explique comment le gouvernement travaillent en algérien bas de carnet d'autres chapitres le chapitre 3 sur le parlement au bas de le chapitre 4 sur le conseil de la nation donc la constitution algérienne elle n'est pas aussi mal faite que ça l'a des défaillances etc mais en ce qui concerne le fonctionnement de l'état elle apporte des règles précises sur la justice sur le sur les institutions de l'état les plus importants même les organes de conseil qui met le conseil des droits de l'homme qui met le conseil économique et social le mot conseiller par exemple il est cité qu'une seule fois la constitution algérienne c'est lorsque la constitution parle du conseil national économique social et environnemental c'est lui qui a le rôle de conseiller le gouvernement mais à part ça le mot conseil n'existe pas dans la constitution algérienne parce que ce n'est pas un mandat il ne peut pas jouir d'un mandat ou là d'une fonction qui lui permettrait de gérer le pays pour pouvoir gérer le pays pour pouvoir prendre une décision qui a un impact sur le peuple algérien il faut avoir un mandat qui est déterminé et que la constitution peut te confier maintenant un mandat une mission un mandat une fonction précisée dans la constitution. Il a appris son ami, nous avons parlé de Boulam Boulam, son histoire est extraordinaire, elle est digne d'un film. Boulam Boulam est mort, elle était originaire de la Rouat, comme la femme de Mohamed Rougab. Mohamed Rougab, c'était lui le secrétaire particulier de Abdelaziz Bouteflika pendant minimum 3 mandats. Jusqu'au quatrième mandat, Bouteflika s'est débarrassé de lui, parce qu'on a dit qu'il était très proche de Abdelaziz. C'est la femme de Boulam Boulam, avec la femme de Mohamed Rougab, elle était très proche de Hadja Mansouriya, la maman d'Abdelaziz Bouteflika. Pourquoi Bouteflika est le secrétaire particulier ? Parce qu'au jeune, il connaissait Hadja Mansouriya. Quand Abdelaziz Bouteflika faisait sa traversée du désert, il était à l'étranger, il n'avait pas de pouvoir après la mort de Boumouddine, etc. Jusqu'aux années 90, pendant 20 ans, Bouteflika était absent, il avait perdu tout son pouvoir au plus haut sommet de l'Etat. C'était Hadja Mohamed Rougab. Il s'occupait de sa maman, il lui rendait visite, il était proche de la maman. Du coup, Bouteflika, il l'a nommé, il l'a pris sous son aile, pour, sur l'insistance, pour lui rendre hommage, pour remercier Mohamed Rougab de ce qu'il avait pour sa maman. Et c'est Mohamed Rougab qui est à l'origine de la carrière de Boulam Boulam. C'est ce que les Algériens, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne veut pas dire. Boulam Boulam n'est pas une lumière. Il a eu la chance d'avoir une femme qui est originaire de le Rouat, et qui est très proche de la femme de Mohamed Rougab, et qui était proche aussi de Hadja Mansouria, la maman de Bouteflika. C'est comme ça qu'il a fixé arrière, et c'est comme ça qu'en 2015, il est devenu le patron du principal organe chargé de gérer, de surveiller, qui est l'organe le plus puissant, le plus sophistiqué du pays, le plus développé, qui a tous les moyens logistiques et financiers pour surveiller les écoutes et les communications téléphoniques et électroniques. C'est extraordinaire, l'Algérie. En Algérie, il suffit de connaître la maman du président, que ton épouse connaisse l'épouse du secrétaire particulier du président. C'est comme ça. C'est un jeu de parrainage, de recommandations, c'est des réseaux basés sur les intérêts purement personnels, sur les connaissances personnelles, et c'est comme ça que les dirigeants montrent le plus haut sommet du pouvoir en Algérie. Donc Boulam Boulam, jusqu'à maintenant, l'ami de Tebboune, parce que Tebboune était proche de Rougab, Rougab était l'un des soutiens de Tebboune pour la présidence, et Boulam Boulam était l'un des soutiens de Tebboune lors de sa campagne électorale pour 2019. Il s'avère que Boulam Boulam et de Aïn Stafra Tebboune de pratiquement les mêmes environs, mesheria, etc. Du coup, il y avait une connaissance entre eux, il y avait des liens d'affinités. Les liens d'affinités ont abouté à une amitié avec Boulam Boulam, sa boîte noire, son bras droit. C'est son droit, encore une fois. Que Boulam Boulam soit conseiller à la présidence, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il lui a donné un pouvoir qui est constitutionnel. Celui qui doit diriger, celui qui doit s'occuper de la sécurité nationale, ce sont les services de sécurité, c'est l'armée, c'est le Haut Conseil de Sécurité Nationale, c'est le président de la République, à la limite le Premier Ministre, et dans quelques dossiers le Parlement ou le Sénat. Mais un conseiller ne peut pas diriger les services de sécurité. Le président de la République, il a beau être président, mais comme le précise l'article 91-92 de la Constitution algérienne, le président de la République n'a pas le droit d'inventer un mandat qui n'est pas précisé par la Constitution. Or, c'est ce qu'il a fait Ali Majid Touboum. Il a pris son ami Bolem, il lui a dit, c'est toi qui s'occupe des enquêtes, des enquêtes d'habilitation, et des relations avec les services de sécurité. En toute illégalité ! Parce que les services de sécurité, que ce soit le patron de la police, le patron de la police, son patron c'est le ministère de l'Intérieur, c'est pas un conseiller à la présidence. Le patron de la gendarmerie, c'est le ministre de la Défense ou le chef d'état-major de l'armée. Le patron du service de sécurité, c'est le président direct. Le responsable du service de sécurité, ou les responsables, parce que les services de sécurité en Algérie n'ont pas de responsables, encore une fois. Ils ont des responsables. Il y a au moins deux responsables à les services de sécurité. Lekhal Mejdoub pour le renseignement intérieur, Général-major Lekhal Mejdoub, Général-major Hanna Djibol pour le renseignement extérieur. Ce sont des postes qui sont prévus par la Constitution, parce que le président, c'est un organe de sécurité, et le président a le droit de les nommer à la tête des organes de sécurité des hauts responsables. Sauf qu'il n'a pas le droit de prendre son conseiller et de lui donner le superpouvoir de diriger les organes de sécurité ou que les organes de sécurité partagent leurs dossiers avec son conseiller. C'est illégal. En clair, la Constitution interdit à l'armée, à la police, à la gendarmerie algérienne aux services secrets de partager leurs dossiers de sécurité nationale où il y a des secrets de défense, où il y a des informations confidentielles sur les hauts responsables, sur les dossiers les plus sensibles de l'Etat, avec un conseiller. Ce n'est pas vrai. Les patrons des services, normalement, ils parlent directement avec le président, mais ils jugent à un conseiller. Le conseiller est là pour orienter, organiser un agenda, organiser des réunions, faire des propositions, écrire des notes, faire des résumés au président. Mais il n'est pas là pour s'occuper des enquêtes d'habilitation et des affaires de sécurité nationale et les enquêtes sur les grosses affaires de corruption. Ce n'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle d'un ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense Nationale, c'est le rôle du premier ministre à la limite et des directeurs et des patrons des services de sécurité que le président peut rencontrer directement. Le président n'a pas besoin d'un filtre. Encore une fois, ce qui est différent avec l'époque de Bouteflika et les époques différentes, parce qu'à chaque époque, il y avait des super conseillers qui avaient les pouvoirs, qui avaient beaucoup de pouvoirs. c'est que Abdou Majid Teboun, c'est la première fois où il a signé un décret. Abdou Majid Teboun, il a signé un décret en violation avec les dispositions de la Constitution. La Constitution interdit au président de donner un mandat à quelqu'un qui n'occupe pas un poste prévu par la Constitution. Il a inventé un nouveau mandat pour un conseiller qui donc, il a permis, il a donné un mandat à son conseiller pour gérer, accéder à des dossiers de sécurité nationale et gérer et contrôler les services de sécurité. Ce n'est pas possible. c'est interdit. Celui qui contrôle et supervise les services de sécurité, c'est le président. Pas plus. C'est le président. Pas autre chose. À la limite, un peu le Parlement. À la limite, un peu aussi, le Conseil de la Nation qui fait office de Sénat. Mais pas un conseiller. Auparavant, on n'a jamais connu une disposition juridique ou une disposition réglementaire pareille. Il y avait des époques. Par exemple, il y avait des époques. Il y avait des époques. Il y avait des époques. Saïd Bouteflika, Saïd Bouteflika. Mais avant Saïd Bouteflika, il y avait un conseiller dans l'ombre qui s'appelle Mohamed Mgedem. Adam Mohamed Mgedem, il était chargé de mission de la présidence pour Bouteflika de 2004 à 2014, où il était le directeur de l'information sous l'époque de Shadi Ben Judeed. Il était mort en février 2018. Il avait le superbe pouvoir. Il avait de l'influence auprès de Shadi. Il avait de l'influence auprès de Bouteflika. Il commandait les ministres. Mais c'était dans l'ombre. Son pouvoir était dans l'ombre. Bouteflika ou la Shadi n'ont jamais fait un décret pour dire que nous donnons un tel mandat pour Mohamed Mgedem parce qu'il est conseiller. Nous lui demandons, nous l'autorisons à surveiller ou à les services de sécurité ou à les diriger. Ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est complètement faux. Avant Mohamed Mgedem, dans les années 80, il y avait le fameux l'arbé Belkhir. L'arbé Belkhir, le cardinal. Le cardinal qui était le directeur du cabinet de Shadi Benjidit de 1986 à 1989, qui est devenu ensuite ministre de l'Intérieur dans les années 90, en 91 et 92. Mais l'arbé Belkhir n'avait... Il agissait dans l'ombre, dans les coulisses. Il faisait les intrigues. Il complotait. Il faisait des manoeuvres. Mais Jean-Michel il m'a signé un décret pour dire qu'à l'arbé Belkhir tu as le pouvoir de gérer les services de sécurité, d'accéder aux dossiers de sécurité nationale et ce que les défense et de faire ce que tu veux. Tu as ce mandat. C'est interdit par la constitution. Aucun. Ce que Thibault n'a fait pour son ami et son bras droit Boilem Boilem, aucun président dans l'histoire de l'Algérie ne l'a fait. Et je dis vie. Mais des tracteurs, s'ils ont des arguments, à les présenter. Et c'est pour cette raison que nous sommes dans une posture hyper dangereuse. Thibault est en train de privatiser l'État, les fonctions les plus sensibles de l'État pour les mettre au service de ses amis et de son clan. Ce qui est encore une fois interdit par la constitution et ce qu'il peut valoir à l'Algérie plus tard, si le jour il quittera le pouvoir, ça peut lui valoir beaucoup d'ennui. Ça peut lui valoir beaucoup d'ennui. parce que là, nous sommes dans une situation d'illégalité absolue.